Bonjour à tous, c'est EdgeO1, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du match OMPG avec une victoire du Paris Saint-Germain 2 buts à 0. Donc c'est bien que Paris gagne en plus le 100ème Classico, ça fait du bien. Après on va revenir sur ce match, car ce match, malheureusement, même s'il le gagne, on va dire que c'est pas non plus un match exceptionnel dans le jeu pour Paris. Donc déjà, le premier problème, c'est que Paris s'est fait quand même pas mal dominer, on va dire déjà en première mi-temps. Marseille pressé haut, en fait ils ont un peu fait la même tactique qu'ils ont fait quand ils les ont battus, donc c'était sûr que ça a marché. La seule différence, c'est que là Paris a su profiter des heures de Marseille, parce qu'ils ont sur un contre de Di Maria, Mbappé a pris le ballon et a marqué contre Mandanda, donc c'est bien parce que ça faisait un peu longtemps que Mbappé ne marquait plus le genre de but, même si c'était sa spécialité, il avait un peu de mal à finir. Là c'est bien qu'il a marqué, il a vraiment été impérial, donc ça c'est top. Pour moi ce match Mbappé, c'est quand même un peu retrouvé son niveau de jeu comme avant, donc c'était bien. En plus là Marseille prenait un but qu'ils auraient pu peut-être éviter, mais bon après c'est comme ça, c'est bien que Paris ait su saisir l'occasion. Ensuite on va venir direct au deuxième but. Ensuite on va venir au deuxième but, voilà, donc le deuxième but, ça a été un but assez de chance pour Paris, parce que Icardi a fait une tête qui est partie en cloche et qui l'a mis de l'arrière de la tête, donc voilà c'était une tête comme ça, mais je veux dire en général ça c'est, t'en mets une tous les 100 tirs comme ça. Donc voilà. Donc c'était un but un peu chanceux, je pense même que Mandanda aurait pu l'arrêter, parce que c'est vrai que je l'ai trouvé un peu fébrile moi, le gardien de Marseille sur ce match, parce qu'il y a aussi une frappe de paradis où il ne bougeait pas, je pense que ça n'a pas été un grand match pour lui. Parce que là le deuxième but, la Icardi, c'est bien qu'il le met, mais voilà, c'est vraiment un but de chance. Et ensuite on va dire, le problème c'est que Marseille a quand même, on va dire, dominé un peu le match, c'est-à-dire ils ont dominé le milieu de terrain, il n'y a pas eu d'occasion, mais c'est eux qui avaient la possession, et ça je trouve ça compliqué, parce que Paris ont quand même Verratti, Paradis et Gueye, et au milieu de terrain, et bien ça n'a pas suffi. Et moi ça me fait un peu peur, parce que je pense que contre une équipe comme Barcelone, ça risque de faire très mal, et Barcelone, ils auront les occasions. Marseille n'a pas su être dangereux, à part sur une frappe en première mi-temps, et encore ça a été une frappe parce qu'il y a eu une erreur défensive, donc voilà, Paris a aussi commis beaucoup d'erreurs défensives, donc pour moi ce match, déjà dans le premier mi-temps, c'était vraiment pas rassurant. Ensuite la deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps c'était à peu près... Ensuite la deuxième mi-temps, alors la deuxième mi-temps n'a pas été non plus exceptionnelle, alors Paris a plus dominé le match, voilà, ils ont eu un peu plus d'occasion, mais c'était pas non plus folichon on va dire, Marseille était plus éteint, c'était plus ça parce que Marseille n'ont presque pas eu d'occasion, ils ont failli marquer sur une erreur de Rico qui a laissé passer le ballon, qui a fait se trouver, heureusement que c'est pas rêvé, mais voilà, donc Paris a fait beaucoup d'erreurs défensives, donc ça c'est un peu dommage, ce qui est bien c'est qu'ils ont réussi à reprendre le contrôle du match, l'entrée de Neymar a fait beaucoup de bien, il a eu quelques occasions, pour moi il y a eu des pénaltys qui n'ont pas été sifflés, ou même des cartons rouges, parce que Payet prend un carton rouge à la fin pour un geste dangereux sur Verratti, d'accord, Alvaro, il aurait dû en prendre un, et en plus un pénalty, parce que déjà, quand il y a eu le duel, quand Neymar récupère le ballon, Alvaro, il lui touche presque, parce que je crois qu'il lui touche même son pied avec sa tête, et normalement un pied haut, ça doit siffler, et en plus dans la surface, il le touche, il ne touche même pas le ballon, et il cherchait vraiment à l'arrêter, parce qu'on sait très bien qu'on trouve les deux sers à pas, et qu'Alvaro a vraiment un problème avec Neymar, et même pas de pénalty, pas de carton, là je n'ai pas compris l'arbitre, c'était un peu compliqué, on va dire que l'arbitre, il ne voulait pas siffler les pénalty pour Paris, et dans l'avoir, ils auraient pu le voir comme ça, donc ça j'ai trouvé ça un peu dommage, parce que pour moi c'était, Alvaro voilà, on va dire c'est un, Alvaro voilà, il a vraiment un problème avec Neymar, c'est toujours pas réglé, et je pense qu'au bout d'un moment, il faudrait peut-être lui rentrer la tête, qu'il faut peut-être arriver de, parce que vu qu'Alvaro a vraiment un problème avec Neymar, je pense qu'au bout d'un moment, il aurait pu finir au drame, en ayant par exemple l'attaque trop dangereuse, donc je pense que c'est dommage que l'arbitre là-dessus n'ait rien fait, ensuite c'est dommage que Paris n'a pas pu concrétiser ses occasions, parce que Neymar aurait pu marquer un beau but, là il y a eu la cage vide, Mbappé lui a fait des passes, donc ça en tout cas c'est bien que le duo Mbappé-Némar était fonctionné sur son match, maintenant ce qu'il craint c'est vraiment la défense, parce que les ailes ont fait pas mal d'erreurs quand même, qui auraient pu leur coûter des buts, le milieu de terrain c'est pas ça, malheureusement il va falloir vraiment espérer que, là où les prochains matchs ils essayent de régler ça, en fait ce match pour moi il le gagne comme une grande équipe pour gagner, c'est à dire qu'en gros, ils n'ont pas fait un super match, mais ils ont su être décisif quand il faut, et ça c'est quand même le plus important, parce qu'on va dire des fois dans certains matchs on n'a quasi pas d'occasion, et les peu qu'on a il faut les mettre, donc pour moi ils le gagne comme une grande équipe, même si dans le jeu ça aurait pu être mieux, voilà, puis ensuite c'est vrai que Marseille je pense qu'a souffert en deuxième mi-temps d'un manque de fraîcheur physique, parce qu'ils ont vraiment beaucoup donné en première mi-temps, même si c'est Paris qui accoule plus, donc voilà ça ressemblait un peu au classico qu'il y avait eu en finale de la Coupe de France, que Paris avait gagné, c'était un match un peu plat, on va dire il y a eu une domination mais il n'y a pas eu beaucoup d'occasion, il n'y a pas eu trop d'engagement, bon heureusement comme ça il n'y a pas de blessé, à part si Di Maria qui s'est blessé pour Paris, donc espérons que ce n'est pas trop grave, parce qu'en plus il s'est blessé, bon c'est musculaire, donc musculaire normalement c'est peut-être un mois maximum, espérons que ce soit là contre Barcelone, parce que c'est vrai que ça serait compliqué quand même de ne pas l'avoir, parce qu'il est quand même utile, depuis quelques matchs elle est vraiment très utile à Paris. Donc voilà, après dites-moi ce que vous avez besoin de ce match, si vous avez pensé que c'est un classico qui restera dans les mois, ou s'il y a des choses que je n'ai pas dit que vous voulez rajouter, sinon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501